Nommé un sénateur, la Constitution nous dit, et je cite, qu'il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé. C'est une exigence que le premier ministre a le devoir de vérifier, puisque c'est lui qui nomme les sénateurs. Or, on sait que ce n'était pas le cas, puisque Mike Duffy réside depuis des années à Canada, en Ontario. Alors, sur quelles informations le premier ministre s'est-il basé pour croire que le sénateur Mike Duffy était bel et bien résident de l'île du Prince-Édouard?